Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance à l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti ! Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du rassemblement. On nous parle d'amoncellement, de convergence, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces, de supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Bon, on se rassemble, on s'unit, on met en commun ses compétences et ses possibilités d'action. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le 8 d'épée et le hiérophante. Le 8 d'épée qui nous parle de pensées limitantes, d'avoir l'impression d'être bloquées, de ne pas être capables de ne pas arriver à, enfin de se sentir un peu limité dans ses actions, dans ses pensées, dans sa création. Or, justement, avec ce hiérophante, on parle d'être soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance, des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Donc, on parle bien de rassemblement, de soutien par rapport peut-être à des choses que vous pensez ne pas pouvoir atteindre. Vous ne serez pas seul, vous serez guidé et soutenu pour cette semaine. Alors, peut-être par rapport à vos enfants, à votre famille, à quelque chose qui traite du passé, là, on voit bien qu'il y a du monde autour de vous pour vous soutenir. Un superbe as de pentacle derrière, on parle de cadeau qui arrive, une belle proposition qui va vous permettre d'évoluer, de grandir. Il n'appartient effectivement qu'à vous de faire ce qu'il y a à faire pour faire grandir ce projet, cette activité, cette chose très concrète qui s'offre à vous. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et de trouver le chemin du milieu, de vous sentir mieux, de vous sentir bien, de passer un peu en mode galison. Pour autant, on prend son temps pour étudier une situation sous toutes ses coutures. Alors, début de semaine, nous avons le page de coupe. On parle de nouvelles qui vous arrivent, de propositions, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie, ou tout du moins qui va susciter, générer des émotions. En milieu de semaine, encore un valet, le page de bâton. On parle bien de mettre en place une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau job, pourquoi pas. On se remet au sport, peut-être aussi. Enfin, toujours est-il qu'il y a bien quelque chose qui se met en place, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Et vous étudiez la chose de façon très sereine, de façon à être certain d'emprunter la bonne direction pour atteindre vos objectifs. Et en fin de semaine, il y a un choix à faire, un choix à faire par rapport, peut-être, justement, à une activité. C'est un peu le choix entre le cœur et la raison, là, on va dire, entre ce qui fait vraiment vibrer et ce qui est vraiment nécessaire à mettre en place. On vous invite vraiment à faire vos choix avec ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Et surtout, ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir prendre la bonne direction et aller vraiment vers ce qui vous convient. Au niveau famille, émotions, relations, on parle de boucler un cycle, d'en terminer avec quelque chose, de se libérer, de se sentir bien et de pouvoir commencer un nouveau chemin, un nouveau cycle, des nouveaux projets, des nouvelles émotions, de façon plus léger, plus légère. Au niveau financier, matériel, on a encore peut-être des choses à éclaircir avec cette lune. On parle de zones d'ombre, de peur, de doute, de confusion. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une situation du passé ou alors à quelque chose du quotidien, tout simplement. On vous invite à écouter vos ressentis pour prendre la bonne direction par rapport à vos projets et à vous libérer de ce qui vous semble un petit peu obscur. Faites vos choix vraiment avec votre cœur et vos ressentis. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 9 d'épée. Bon, ben voilà, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui coince, comme on dit. Donc le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les nuits blanches, c'est la peur de choses qui ne sont pas spécialement agréables, qui arrivent, de la concrétisation de choses qui sont noires, on va dire. On a l'impression d'être dans un tunnel et qu'on ne voit pas le bout, qu'on ne voit pas la sortie, qu'il n'y a rien de bien qui se passe. Or, c'est vraiment le mental, que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, car il y a vraiment de la lumière au bout. Là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour étudier une situation posément et surtout à faire vos choix avec votre cœur, avec vos ressentis, avec vos intuitions. Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce nœud d'épée ? Alors, c'est par rapport à un patron tyrannique, par rapport à une situation financière, quelque chose qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. C'est quelque chose qui vraiment vous empêche d'avancer. On vous invite là vraiment à vous positionner, à ne pas avoir peur de défendre vos valeurs, vos convictions, ce que vous voulez voir avancer, évoluer dans votre vie pour vous sortir de tout ça. Et à trancher à la façon de cette reine d'épée, c'est-à-dire en étant droit dans vos bottes, en tenant compte des leçons de vie que vous avez traversées, ce que vous avez vécu, traversé, enduré, là où vous en êtes, et de prendre vos décisions de façon à ce que la suite vous soit favorable. Et on vous dit là de ne pas hésiter, de ne pas douter de vos compétences. Vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité et toute l'intelligence nécessaire pour vraiment faire vos choix de façon éclairée et de façon à pouvoir vous libérer de justement ce qui vous contraint, ce qui vous empêche d'y voir clair, ce qui vous met des zones de peur, des zones d'ombre, des zones de doute. Voilà, un moment de pause, un moment de réflexion pour savoir un peu comment on va faire pour récolter de façon plus abondante sur la suite. Il y a un choix à faire et encore une fois, on vous invite à faire vos choix avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez au plus profond de vous, mais surtout ce que vous ne voulez plus. Ça va vous aider vraiment à prendre la bonne direction. Changement positif à l'instant présent, juste derrière et ça va communiquer très rapidement, ce qui va vous permettre vraiment de prendre un moment de repos, un moment de recul et de réfléchir très posément à une situation. Allez, passons au petit le normand. En dehors de deck, avec le petit le normand, nous avons le soleil. Le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de belles propositions, de bonnes nouvelles qui arrivent, enfin quelque chose de positif en rapport avec du financier, avec le conjoint, avec un de vos parents ou encore une personne qui a du pouvoir. Il y a bien des solutions qui arrivent vers vous. Alors au centre du tableau, nous avons la tour. La tour qui nous parle de bâtiments d'état, de bâtiments officiels, d'entreprises. On voit bien que par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, il peut y avoir effectivement des nouvelles de ce bâtiment. On le retrouve là, il est là également aussi. Il peut y avoir un petit peu de stress ou un petit peu d'angoisse par rapport à une problématique. En tout cas, vous y pensez, ça c'est clair, on les retrouve là, ces souris que l'on a là également aussi. Par rapport peut-être à un enfant ou par rapport à un nouveau projet, ou par rapport à quelque chose qui démarre, qui débute, une nouveauté qui arrive vers vous, qui demande peut-être à être éclaircie. Des choses qui vous posent un petit peu de soucis au niveau de vos pensées. On retrouve les nuages qui sont là, que l'on a juste au-dessus. Pour autant, les nuages, c'est vraiment une énergie qui est transitoire, elle ne reste pas en place, ça ne fait que passer. On va avoir des nouvelles de la visite ou des déplacements par rapport à tout ça. Ça va vous apporter du changement positif. Ça va vous permettre également de faire des choix, même s'il y a une hésitation, ou de prendre une nouvelle direction, justement par rapport à quelque chose qui est un petit peu confus, qu'il faut éclaircir. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit. Ça va permettre de modifier, de transformer, de faire évoluer cette situation qui peut être aussi en rapport avec une femme, ou alors c'est par rapport à quelque chose qui est un petit peu sac de nœud, alambiqué, jalousie, mesquinerie, coup bas. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a du changement positif qui arrive. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, et ça concerne bien le foyer, la maison, le quotidien. Des choses qui peut-être ont demandé pas mal d'efforts, ou qui demandent pas mal d'efforts, qui sont peut-être répétitives au niveau des démarches, peut-être administratives, ou des choses qui demandent de soutenir un petit peu d'attention. On voit encore une fois qu'on va rencontrer les gens physiquement, en plus d'en avoir des nouvelles écrites. Ça peut effectivement arriver d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, d'une entreprise. On retrouve la tour qui est ici, qui est juste en dessous également. Ça va également permettre de boucler, clôturer une situation, afin de passer à du renouveau. En même temps, on n'en doute pas, on a le changement positif qui est juste là. Pour certains, ça peut aussi être le fait d'officialiser, concrétiser un déménagement, un changement de lieu d'habitation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, il y a bien des choses à éclaircir, par rapport à vos pensées ou par rapport à une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre, un bâtiment officiel. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, un petit déplacement peut-être aussi, pourquoi pas. Vous serez soutenu et puis guidé par une personne de confiance, quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, ou c'est peut-être juste en relation avec quelque chose qui concerne le familial, vos liens, les racines, les ancêtres, la famille tout simplement. Et là, on voit bien qu'encore une fois, il y a des choses à éclaircir au niveau de ce bâtiment ou au niveau de vos pensées, par rapport à des choses qui sont un petit peu encore confuses. Ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Au niveau financier matériel, on voit bien qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, on pense à quelque chose, quelque chose qui peut-être est un petit peu alambiqué, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être en relation avec ce bâtiment, qui est juste ici, on le retrouve là. Ça peut être une femme qui travaille au sein d'un bâtiment, bien sûr. Ça peut être pour dénouer une situation un petit peu confuse. On va en avoir des nouvelles, où on va se déplacer, ou encore avoir des visites par rapport à tout ça. Ça va peut-être permettre enfin de décoincer quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. On va boucler l'affaire, en terminer avec cette situation, et laisser place à du renouveau. Et ça peut être de façon très officielle. En tout cas, ça va vous permettre vraiment de retrouver de la sérénité. Donc, on voit bien que par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien, on a des choix à faire, sur lesquels il y a peut-être une hésitation, en tout cas, on va en avoir des nouvelles, ou de la visite, ou se déplacer par rapport à tout ça. Des démarches administratives, des nouvelles écrites d'un bâtiment, d'une entreprise, d'un organisme, tout simplement, qui va permettre peut-être de dénouer une situation un petit peu complexe, ou peut-être en rapport avec une femme. Toujours est-il que ça va vous apporter du changement positif, que ça va éclaircir une situation un petit peu confuse. Alors certes, ça peut aussi générer un petit peu de stress, comme ça peut se passer de façon assez rapide. Voilà les Capricornes. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada